J'ai décidé de me lancer dans l'aventure. De se lancer dans la grande aventure comme ça ? Oui, ça fait vraiment très peur. Est-ce que j'essaie de traverser un océan tout seul ? Tu vas parfois couler et prendre la tasse, je t'assieds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La luminosité de la journée, le vert sera différent pour sa teinture aussi. Comme aujourd'hui, nous avons une belle journée avec un beau ciel bleu, le soleil est au génique. Donc là, à ce moment-là, je vais avoir des verres très teintés et à teinte bleue pour que la luminosité blanche, le rayonnement blanc du soleil ne puisse pas me faire mal au crâne. Parce que sinon, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui pleurent, qui brûlent après. C'est l'iris, c'est les personnes aux yeux clairs qui ont ça, généralement. Ou après une commotion cérébrale, ou un coma, après un traumatisme du cerveau. Donc, moi j'ai eu cette photophobie depuis le 17 février 2012, où le 17 février 2012, j'ai eu un accident de moto, où j'ai percuté une voiture à 90 km heure. Les personnes ont cette photophobie, où généralement ça reste 3-4 jours, une semaine, un mois, tout au plus, vraiment, selon le traumatisme. Et moi, c'est resté, ça ne part pas. Mon boulot a été chauffeur de car, mais il paraît que, parce que je porte des lunettes, je ne peux pas être chauffeur de car. J'ai eu envie de regrouper les gens derrière un signe, un code. Je réfléchissais à comment vivre, comment pouvoir sortir du problème, une solution, et d'un point négatif, le transformer en positif. Donc, ben, de là, je me suis dit, vu que moi-même, j'ai besoin de lunettes, ben, créons ma marque de lunettes. Crayons ma marque de lunettes, ou mon premier, ma première création, mes lunettes à moi, on va dire, hein. Ceux qui feront que, ben, je les porterai tous les jours, et puis qui mettront un peu qui je suis. De là m'est venue un peu l'idée de créer ma propre société, mes propres lunettes, et ma propre mode. Ça fait quelques années que je réfléchis sur la nourriture, on retourne les étiquettes des produits pour regarder au magasin avec les garçons. Et on est à la recherche des additifs, des colorants, et de toutes leurs merdes qu'ils mettent dedans. Et on essaye d'en avoir le moins possible. Sauf que, ben, voilà, des friandises, des chics, des trucs comme ça, je suis un grand friand, et je sais qu'il y a des merdes, mais moi, je suis adulte. Et je ne veux pas que donner des trucs comme ça aux garçons. Donc, il y a tout ce cheminement sur l'alimentation un peu plus saine, sur essayer d'avoir des légumes chez le maraîcher, des trucs bio, enfin, éviter la consurface. C'est des collations, des friandises, ou des snacks après le sport, ou, enfin, c'est quelque chose qui se mange, qui est totalement sain, qui est fait avec des produits de petits maraîchers, avec une agriculture éco-responsable, et zéro produit chimique, normalement, qui est fabriquée de manière à pouvoir garder la totalité des nutriments de ce que vous absorbez, et en essayant de mixer certaines saveurs, comme pommes-fenouil, pommes-fenouil basilic, ou pommes-fraies-teins. Les enfants sont attirés par le sucré, mais c'est parce qu'on leur donne que ça, comme friandises à manger. Là, l'idée est aussi de leur proposer autre chose, d'arriver sur quelque chose sans sucre ajouté, parce qu'il y a le sucre naturel du fruit, sans conservateur, sans colorant, parce que, voilà. Mais on peut varier les couleurs avec du curcuma, pour avoir les thins jaunés, on peut avoir des colorants plutôt, en chipotant avec du basilic, du thym, ça rajoute quelques petites pointes de couleur, et ça ouvre à d'autres goûts, à d'autres friandises, à quelque chose de, parfois un peu, retrouver le goût des choses, parce qu'une fois que vous les avez déshydratées, et qu'on les remet en bouche, ça explose les saveurs dans la bouche. Je veux les faire avec un principe de cuisson qui permet que ça reste cru. Donc, on garderait toutes les propriétés nutritionnelles du fruit et du légume, parce que moi, je veux faire ça aussi avec des légumes. Donc, j'aimerais voir pour essayer de trouver des restes agricoles, ce qui n'est pas toujours facile ici, parce qu'il y a certaines lois qui sont passées depuis 2015, mais l'idée est de travailler sur des restes agricoles, des invendus ou des invendables, et en même temps de favoriser des petits maraîchers qui travaillent soit en culture bio, soit en agroécologie ou de la permaculture, enfin quelque chose où on utilise le moins possible de pesticides ou d'engrais ou ce genre de choses. À l'enseignement obligatoire, il y a une heure par semaine d'éducation plastique. Une heure scindée en deux. Une demi-heure pour la musique et une demi-heure pour le dessin. Ça situe tout de suite la place de l'éducation artistique dans l'enseignement. On se rend compte que l'art, c'est à très petite dose. Je suis éducatrice spécialisée, artiste complet et formateur, animateur en alphabétisation également. J'ai perfectionné des ateliers didactiques avec des apprenants dyslexiques, dysphasiques et des apprenants, enfin des primo-arrivants. J'ai formé également des professeurs dans l'éducation spécialisée. En donnant des formations à des professeurs, ça nous a beaucoup appris. On s'est très vite rendu compte aussi qu'il y a un manque réel de stimulation artistique. Il y a un manque réel de liberté d'être. Pour pouvoir dépasser ses propres limitations, il faut pouvoir être en position de les reconnaître aussi. Nous étions trois formateurs à travailler ensemble, sans compétition. C'est l'ouverture d'esprit qui a permis qu'on mette en place des formations émancipatrices et artistiques, tous ensemble. Mais on a dû dépasser nos propres limites, nos propres peurs, pour pouvoir former des professeurs. À l'école nouvelle, on veut vraiment mettre en situation les enfants dans un environnement vert de découverte. On veut vraiment les stimuler à apprendre par soi-même, à être attiré par les choses qu'on aime, par les choses qu'on désire, par les choses qui nous attirent. Pas par obligation, par plaisir de partager les uns avec les autres. Et de là démarre une éducation ouverte, libre et beaucoup plus attentif, en fait, à l'enfant, à ses réels besoins, qui sont moins superficiels, comme l'éducation obligatoire, qui met en position APC, approche par compétence. Ça veut dire l'obligation d'apprendre selon des normes, selon des critères, un quota. Donc il y a un butin, il y a des points. Et on veut absolument mettre un enfant dans une boîte, toute faite, comme eux veulent que l'enfant soit. L'enfant ne s'épanouit plus dans son environnement naturel. Il est dans une boîte. Donc c'est vraiment une intolérance à une lumière vive. Tout ce qui est lumière vive me dérange. Les LED, par exemple, c'est très vif. Les nouvelles télé 4K, on les fait de plus en plus, ou les télé LED, ils sont de plus en plus éclairants, de plus en plus ensoleillés, de plus en plus lumineux. Les phares des voitures, au Xenon, par exemple, vous voyez, c'est bien clair, bien lumineux, ça éclaire bien, c'est le limite du plan pur. Parce que voilà, c'est, je deviens aveugle, quasiment. Donc, il y a toutes des petites choses comme ça qui font que, on essaye de se protéger comme on peut. Maintenant, on essaie. Mais en tout cas, ici en Belgique, teinter les vitres avant de la voiture, c'est interdit. Et c'est très compliqué d'avoir une autorisation. Donc, c'est un peu aussi mon combat. Ça me pose des problèmes, parce que je suis obligé d'avoir des lunettes de soleil. Même quand il n'y a pas de soleil. Donc, au niveau du regard des gens, que ce soit des lunettes comme ceci ou comme des lunettes banales, on remet toujours cette question du suspect. Parce que quand il fait tout gris, qu'il pleut, à cordes, mais que vous voyez quelqu'un avec des lunettes de soleil, ben c'est suspect. J'ai l'air suspect. Ou en tout cas, c'est ce qu'on me fait croire, que j'ai l'air suspect. Et comme je suis un anarchiste, que je ne suis pas... Enfin, je ne sais pas, à la grosse touffe, vous voyez ? Tout le monde n'a pas la grosse touffe, quoi. Donc, forcément, je suis suspect. Donc, ça crée des problèmes tels que... Des contrôles souvent par la police. Pas par les militaires, parce que les militaires ne peuvent pas, mais les militaires, quand même, me voient, ils me voient, ils me regardent. Celui-là, il a l'air suspect. Il me rappelle quelqu'un. Je l'ai vu au Pakistan. Qu'il n'y a pas que par là. On va appeler la police. Donc, ils appellent la police. Et puis, ben, c'est contrôlé. Quand vous vous faites contrôler une fois tous les siècles, c'est pas grave. Mais quand vous vous faites contrôler trois, quatre fois par la même journée, à la longue, c'est... C'est... Ouais. Je prends pas mal de contacts avec des petits maraîchers locaux. Et tous sont vraiment très emballés. Et par le goût du produit, et par l'idée du produit, et par le principe même. On va tous dans le même sens. Donc, reprendre, se récupérer une manière de consommer, avoir une agriculture plus locale, de bons produits, avoir quelque chose de sain. Ça peut rassembler beaucoup de monde. Et eux sont partants aussi là-dedans. L'idée est d'avoir cet outil de transformation mobile qui aurait un certain périmètre d'action. Et une fois que le périmètre d'action est complété, ben, ce n'est pas grossir l'entreprise en important des fruits et des trucs d'autre part. Parce que... Enfin, je trouve pas ça correct. Mais ce serait plutôt d'implanter une autre unité mobile à un autre endroit qui, à son tour, reprendrait des invendus ou des invendables de manière locale et favoriserait les petits maréchaux locaux, mais là-bas. Donc, petit à petit, ben, on améliore les choses ici, on améliore les choses là-bas. Et je pense que si personne ne pense à écraser l'autre et que chacun y trouve son compte, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant dans le avenir. On voit bien, enfin, moi je vois bien ça, je suis pas le seul, que le capitalisme a tout va comme on va, la croissance continue, c'est pas sain et c'est pas correct. Enfin, c'est voué à l'échec d'office. Par contre, si chacun s'entraide et chacun travaille pour le bien de l'autre et qu'on arrive à quelque chose où chacun des échelons continue à monter et ne veut pas écraser les autres, je pense que si tout le monde grandit en même temps, ben, c'est quand même plus intéressant. Et oui, la problématique en communication est réelle, autant pour les professeurs que pour les élèves. Donc, quand une personne sourde veut acheter du pain, il a le même problème qu'un primo-arrivant. Il ne connaît pas la langue pour communiquer, pour s'exprimer, mais il trouve toujours un moyen pour se faire comprendre. Ils arrivent à exprimer leurs besoins par d'autres moyens de communication. Et c'est ça qu'on a vraiment voulu faire passer comme message dans le corps de l'enseignement spécialisé, en tout cas, qu'il y a d'autres moyens de communication avec les apprenants, avec des enfants, pas simplement l'expression orale, mais l'expression du corps tout entier. J'ai fait énormément de demandes dans plusieurs établissements et pendant des années pour essayer d'établir un atelier fixe au cours, donc d'ateliers créatifs. Donc, c'est trois ateliers tournants, consécutifs. Donc, ces trois ateliers, en fait, aident à équilibrer les points faibles et les points forts. C'est pas toujours facile de pouvoir faire les choses parce que, bon, comme rien n'existe et que mes lunettes sont sur base de plusieurs idées. Ces lunettes, pour moi, je ne veux pas rassembler que les personnes qui ont des problèmes de photophobie ou qui n'aiment pas le soleil ou qui veulent se cacher parce que c'est l'été. Mais je voudrais amener ça aux personnes aveugles, aux personnes malvoyantes. Comment ? Ah, ben, comment ? Tout simplement en intégrant une caméra avec une autre technologie qui est celle des neurorécepteurs. Donc, ce serait une caméra qui pourrait filmer et retranscrire tout ça par des petits signaux via la langue ou via écouteurs. Ainsi, la personne malvoyante ou totalement aveugle aura des explications via par ses neurorécepteurs sur la langue ou verbales de ce qui se passera à l'entour de lui. Vu que je porte les lunettes de quelqu'un d'autre, que ce ne sont pas mes lunettes, mais qu'ils me représentent un petit peu quand même. J'aime bien ce côté décalé, ce côté... nous ne sommes pas tous un. On est toujours plusieurs, je pense. On ne parle pas de personnalité, mais nous parlons du ying et du yang. Nous parlons du bien et du mal que nous avons tous ensemble après ou tous ensemble ou tous à l'intérieur de nous. Et puis, c'est à nous à pouvoir juger de quel côté on a envie d'être. Parfois, on est à gauche, parfois, on est à droite, parfois, on est au milieu. C'est pour ça que moi, sur les miens, il y aurait un milieu parce qu'il n'y a pas de milieu ici. Donc, voilà. Il faut prendre le temps de vraiment se lancer et de se mettre à fond dans le process, ce qui n'est vraiment pas facile parce qu'entre le travail d'infirmier, le travail de vie de famille et tout ce que je voudrais faire sur le côté, il faut faire des choix et à certains moments, il faut se mettre à travailler quand même dessus et essayer de faire avancer parce que je sais que le projet est intéressant. Je sais qu'il a de bonnes chances de marcher mais se lancer dans l'inconnu et de lâcher tout ce qu'on a pour se lancer dans quelque chose de totalement nouveau sans avoir aucun garde-fou, aucune barrière, aucune route tracée, ça fait très peur parce qu'on aime bien sa sécurité et à certains moments, il faut pouvoir la balancer et la mettre un peu sur le côté pour pouvoir oser avancer et arriver à quelque chose où on est plus épanoui. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Une bande dessinée pédagogique qui serait accessible à tout le monde qui serait pour des personnes de tout âge. ce serait donc l'atelier d'art actif chez l'histoire. Ce serait un album pédagogique qui aiderait à développer une écoute active avec les enfants et les parents. avec les enfants et les parents. Avec les enfants et les parents. l'ambiance. Je suis prêt à la communication, à la parole, au libre-échange et en même temps développer des formes archémiques. C'est M-C-Node Qui M-C-Node c'est le don de M-C M-C c'est quoi ? C'est Mister C'est Monsieur Donc c'est le don de Monsieur On a tous un don Il est peut-être temps que nous-mêmes Et ça tu dois effumer Que chacun regarde le don qu'on a en soi Plutôt que penser à nos factures de merde A des ministres qu'on n'a rien à foutre de notre gueule A payer des taxes A dire Moi je me fais chier tous les jours d'aller travailler J'ai têté ce boulot Mais j'y vais quand même Alors qu'à côté peut-être qu'il peut faire des trucs murs Peut-être qu'il nous réveille d'esprit C'est ça Mister C'est ce que je veux représenter C'est une question de Il est temps qu'on se réveille quoi Ouh Les gars tu vois Il faut qu'on se réveille Ça fait partie d'un tout Une alimentation saine Un arrangement Un commerce avec les autres Une relation avec les autres Plus saine Nous on est des consommateurs Mais eux sont des producteurs Les uns et les autres ont besoin Ils sont interdépendants Et je suis infirmier Donc je ramène tout ça au corps Mais c'est comme en anatomie Nos cellules ont besoin Les unes des autres À certains moments Plus les unes que les autres Et si tout le monde s'entraide Le corps fonctionne bien Et on est en bonne santé Et si certaines cellules Commencent à péter les plombs Et veulent écraser les autres On a plein de cancers Et c'est exactement ça Et donc Si je traite Mes rapports commerciaux Comme je traite ma santé Et mon corps Ça doit aller de pair C'est mon idée C'est ma vision des choses Ça vaut ce que ça vaut La première école nouvelle A été établie En Angleterre En 1889 Il y avait déjà Beaucoup de guerres À cette époque-là Et eux voulaient déjà Changer le mode Le système éducatif Dans les écoles Pour apporter Offrir Et montrer l'exemple De vivre en paix De vivre en harmonie Les uns et les autres C'est la guerre Qui a fait que L'éducation a changé Dans le système En 1889 En 1921 La première ligue Internationale A été créée De l'éducation nouvelle Elle a existé Elle n'existe plus aujourd'hui En 1946 Le dernier congrès A été annoncé Suite A la guerre froide Après la Deuxième Guerre mondiale Le mouvement De l'éco-nouvelle A fortement chuté La dynamique A été comme brisée Et nous On veut La remettre en place Parce qu'il y a Des guerres De toutes formes Et l'éducation nouvelle Est là pour Changer Or Nous Aussi On a soif De vie Sprooty Ça veut dire Écraser Mais avec bruit Ça fait Comme ça Comme quand on écrase Une limace Il y a vraiment Cette notion De bruit De lenteur D'écrasement Et de Voilà De trucs Et quand on Quand on fait Les sprouties Et qu'on mixe Ces fruits Et qu'on les écrase Et qu'on fait le truc Ça fait exactement ça Ça se prouche Partout Il y a des trucs Et je trouvais Que c'était C'était intéressant Parce que c'est Wallon C'est local C'est DC Et c'est parlant Donc voilà Je les ai appelés Sprouties Puis ça plaît Aux garçons Et voilà